Yum Yum Highland est un jeu de dextérité coopératif. Les joueurs ont pour mission de nourrir les animaux en larguant de la nourriture depuis le ciel. Sur l'île de Yum Yum, les animaux vûvent en paix. Enfin, ça, c'était avant. Un jour, Ferdinand le géant a débarqué et a dévoré toute la nourriture. Heureusement, les joueurs font partie de l'escadrille Air Pélican 1. Leur mission, jeter de la nourriture directement dans l'estomac des animaux. La nourriture est représentée par des jetons verts et roses. Au début de la partie, ils sont stockés sur un plateau tortue. Les animaux de l'île sont placés tout autour du géant. Chaque tour, l'un des joueurs incarne le chef d'escadrille. Il lance le dé et en applique les effets. Certaines faces l'obligent à donner de la nourriture à Ferdinand. Et il peut, ou non, communiquer avec ses coéquipiers lors de la phase de largage. L'une des faces permet même de sauver un animal qui a au moins un jeton dans sa gueule. Il choisit ensuite un animal, abaisse ses lunettes, et prend autant de jetons qu'il veut. Il dirige sa main vers la bête, guidée par les autres joueurs. Ses coéquipiers peuvent uniquement lui donner des conseils à l'oral. Les jetons qui n'atterrissent pas dans l'estomac de la bête partent directement dans celui du géant. Les animaux ne mangent pas n'importe quoi, et chacun a un régime alimentaire bien précis. Si le chef d'escadrille nourrit son animal avec la mauvaise couleur, ou lui donne trop de jetons, direction l'estomac du géant. Lorsqu'un animal possède autant de jetons que le chiffre indiqué sur cette huile, il est automatiquement sauvé. La bête et ses jetons sont éloignés. Certains animaux ont un effet spécial lorsqu'ils sont sauvés. Ils permettent de faire perdre des jetons aux géants, de trier la nourriture de la réserve, et de supprimer les arbres. Le gorille n'est pas très sympa, et retire un jeton vert de la gueule de chaque animal lorsqu'il part. L'éléphante bouge la vue de l'éléphant, jusqu'à ce qu'elle soit sauvée. Quant aux boas, ils empêchent tout pouvoir, tant qu'ils sont sur l'île. Pour gagner, il faut sauver tous les animaux, avant que l'estomac du géant ne soit entièrement rempli. Pour conclure, Yume Yumei Land est un jeu de dextérité et de communication familiale. Le matériel est beau, et le concept est vraiment original.